Bien le bonsoir tout le monde et bienvenue sur BlaBlaLinux pour une nouvelle vidéo, il est 19h10 et je ne sais pas quelle date nous sommes, je n'en sais strictement rien, nous sommes le 18 mai 2020. Ensuite, première chose, parce que j'ai un petit souci avec ma machine haute, donc je vais déjà lancer la VM, parce que que va-t-on voir ? On va voir Ubuntu Mate, j'ai présenté quasi toutes, j'ai présenté Ubuntu, 20.04, Focal, Fossa, et presque toutes ses variantes officielles. Il ne reste plus que Ubuntu Killine, mais on ne la présentera pas, Ubuntu Mate, je la présente aujourd'hui, et alors il restera ensuite, mais je ne sais pas si je vais la présenter, parce que c'est une variante officielle spécifique, prévue pour un domaine bien spécifique, c'est Ubuntu Studio, on verra bien. Ubuntu Mate, qui est devenue une des variantes officielles d'Ubuntu durant l'année 2015, avec la version 15.04, mais la première version d'Ubuntu Mate a été la 14.04, mais elle n'est devenue variante officielle que deux versions plus tard, donc avec la version 15.04. Mate, l'environnement de bureau, on aime ou on n'aime pas, moi, perso, j'adhère. Ubuntu Mate a été l'une de mes distributions principales, a été ma distribution principale pendant deux années de suite, et bien, quand elle est sortie, je pense, avec la 14.04, 14.10, et encore après. L'environnement de bureau Mate, tire son code, son écriture de l'environnement de bureau Gnome 2, en fait, c'est un fork de Gnome 2, Gnome 2 était forqué lorsqu'il est devenu quasi obsolète. Voilà, il était forqué, et a été renommé en Maté, et bien évidemment, Maté, ben, voilà, il aspect, on va dire, un peu plus ancien de visu vieillant, mais attention, attention, c'est un environnement de bureau qui évolue très vite. Oui. Donc ça, c'est le site officiel, ubuntu-maté.org. Là, c'est Ubuntu Mate sur le wiki FR Ubuntu, et ici, c'est la page Wikipédia d'Ubuntu Mate. Vous allez avoir tous les liens dans la description de la vidéo. Bien entendu, si on fait Download, vous pouvez toujours trouver une architecture 32 bits, mais uniquement la 18.04.4. C'est tout. Ensuite, ce sera du 64 bits. Voilà. Sur ce, c'est tout. Le site est en anglais. Coming soon. Oui, ben, les autres langues arriveront bientôt, ça fait un moment qu'on attend. Voilà. Sur ce, qu'est-ce qu'on peut dire ? Eh bien, que l'environnement de bureau Maté, c'est vraiment un environnement de bureau complet. Il arrive avec des outils propres. Oui. Des outils propres à lui. On peut voir Pluma, éditeur de texte simple, terminal Maté. Ai-je besoin de dire c'est quoi réellement ? Engrapa, gestionnaire d'archives. Kaja ou Cara, comme certains disent. Donc, gestionnaire de fichiers. Atril, visionneuse de documents. Hayer of Maté, les yeux de Maté, la vue de Maté. Donc, visionneuse d'images. Voilà. Toute une autre suite de logiciels. Mais ça, ce sont des logiciels non Maté, bien connus de tous. La suite LibreOffice, Shotwell, Thunderbird, Firefox, transmission, gestionnaire de paquets G2B, VLC, Rhythmbox, Wismembox. Wismembox, enfin. Alors, centre de contrôle Maté, excellent. On y retrouve tout. Fort personnalisable. Voilà, austère, vieil haut, mais une fois personnalisé, il peut être très très beau. D'ailleurs, en description, regardez, j'avais essayé d'y penser, de mettre un lien ou deux vers des vieilles vidéos. Lorsque j'utilisais encore cette distribution-là, vous allez voir que je l'avais vraiment personnalisé. Ça ne me ressemble plus trop, mais je l'avais personnalisé. Ouais, j'avais été assez loin, j'avais été assez loin, cube 3D, effet de fenêtre, voilà. Je ne vais pas dire la totale, mais presque. Donc, est-ce qu'elle est démarrée ? Oui, elle est démarrée. On va faire ça, voilà. On va faire blabla. Voilà, directement, parce que je sais que pour certains, c'est hyper important. Si je fais H-top, il n'est pas de la partie. Donc, on va appeler le terminal. Voilà, le terminal Maté. Le menu, là, c'est Brisk Menu. Brisk Menu Launcher en version 060. Voilà, donc on va faire un sudo apt update. Voilà, on va directement aller chercher H-top. Allez, mon coco. Ok, sudo apt install H-top. C'est parti. 564 mégas. Oh mon dieu, mais que c'est énorme ! C'est de trop ! C'est honteux ! Ouh ! Non, je rigole, mais voilà. Certains trouvent que c'est de trop. Moi, perso, je ne fais pas partie de ces certains. Voilà, le code informatique évolue. Certains pensent toujours que voilà, on va avoir droit à des environnements de bureau qu'il faut 150, 200, 250 mégas. Voilà, c'est fini. Ça, c'était il y a 10 ans. Maintenant, on est 10 ans plus tard. Et 10 ans plus tard, et bien voilà ce à quoi correspond un environnement de bureau léger. Et il faut savoir que le matériel évolue également. Donc, on est un peu dans la cohérence. Ok, donc, c'est RLC, on va faire un ULM-R, noyau 540, révision 29, lsb-release-a. Donc, on est bien sur une Ubuntu 20.04 LTS, l'autre code focal. Et ça va être vite réglé. On va faire à propos de cet ordinateur. Donc, version 20.04 LTS, focal, fausse à, architecture 64. On peut voir, noyau 540, révision 29. On est sur du maté, 1.24.0. J'ai octroyé 2 gigas. 4 CPU sur un Xeon. Voilà. Ok. Là, il nous donne 736. H-top va nous donner moins, parce que le calcul est différent. Voilà. Adrien va faire une chouette vidéo sur ça. Bon. Ensuite, c'est bien beau tout ça. C'est bien beau. Oui, j'ai parlé. Première chose, avant de pouvoir continuer quand même. Langue, parce que c'est une nouvelle installe. Donc, langage, support. Ce qui va me dire que c'est partiellement installé. Sûrement. Voilà. Détail. Ok, installe-moi tout ça. Ensuite, on a le passe du cellulaire qui va bien. Détail. En attendant, je vais déjà aller chercher... Regardez, regardez. Paramètres système. Paramètres système, c'est le fameux centre de contrôle de maté. Ah ben, les langues, c'est fini. Alors, installe et supprimer des langues. Moi, l'onglet, au revoir. Appliquer. Voilà. Appliquer à tout le système. Le passe. Format régional, c'est bon. Tant que j'y suis. Terminal maté. Sudo. APT. Upgrade. Ah oui, quand même. Allez, installe-moi tout ça. Donc, qu'est-ce que je disais ? Centre de contrôle maté. Il est bien fichu. Simple, mais bien fichu. Donc, un filtrage. Barre de recherche. Je ne sais pas. Moi, si je fais pilote. Voilà. Il n'y a pas de souci. Plus bas, des catégories. Administration matérielle. Donc, administration matérielle. Internet réseau. Apparence. Personnel. Modifier le thème. Voilà. Ça, on va y aller après. Définir les applications préférées. Voilà. Voilà. Donc, il est complet. En attendant qu'il finisse, on va faire modifier le thème. Regardez bien. On va bien en mater dark. Voilà. Directement. Allez, on ne chipote pas. Arrière-plan. On va aller chercher quelque chose. Je ne sais pas, moi. Ouais, celui-là. Voilà. Celui-là. Celui-là. Je sens que je vais tous les faire. Allez, c'est celui-là. Allez, c'est celui-là. Allez, tu as fini ou pas ? Active, s'il te plaît. Mon souper m'attend. Frites fricadelles. Sauce andalouse. Radler citron. Non, je blague. À chaque fois que je dis ça, je ne mange pas ça. Bon. Ça y est. Ça y est. Gestionnaire de mise à jour. Un petit clic. Voilà. Il y a un check qui se fait. Update. Et il va nous dire s'il y en a ou pas. Il n'y en a pas puisqu'on vient de les faire. Voilà. Paramètres. Donc, il dit que tout est à jour. Mais on peut rentrer dans les paramètres. Voilà. Donc, logiciel Ubuntu. OK. On est bon. Autre logiciel. On peut sélectionner partenaire de Canonical. Il faut élever les droits. Avec le mode passe du seigneur. Mise à jour. Moi, je vais juste, lorsqu'il y a d'autres mises à jour, je veux qu'elles soient fichées immédiatement. Authentification. Ce sont les clés. Pilote additionnel. Je ne sais pas s'il va y en avoir. Rechercheur de pilote. Voilà. VMware SVGA2 adaptateur. OK. Option de développement. Live Patch. On peut activer Live Patch. OK. Actualiser. Allez, coco. Validé. Hop là. Imprimante. Logiciel et mises à jour. Donc, si je clique. Donc, là, c'était gestionnaire de mise à jour. Là, c'est logiciel et mises à jour. Software. Pour installer boutique. Oui. Pour installer des logiciels. Tout simplement. La boutique de Ubuntu Mate. Qui est bien fichue, mais qui n'est pas traduite en français apparemment. Je vois qu'il y a préférence. Alors, boutique sélection. Cacher les applications propriétaires. Donc, montrer les sources de logiciels. Pas mal. On peut modifier. Voilà. Donc, je reviens là. OK. Bon, c'est bon. Sinon, accessoires. Voilà. On va faire comme ça. Ce sera mieux. Ouais. Ouais, c'est déjà mieux. Donc, accessoires, éducation, game, graphique, internet, office, programmation, sans vidéo, système tools. Tiens. Ça m'oblige bite. Déjà d'up. J'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps. Qu'il y a de connect indicators. Virtual box. Serveur. Minecraft serveur. Ah, murmure. Yeah. Murmure. Donc, serveur murmure pour qui on m'obl. Software synaptique. Ah. Tiens. Synaptique n'est pas de la partie par défaut. Non. Tiens. On va voir si ça fonctionne, cette petite logique. Je veux les détails. Je peux avoir des détails. Ok. Ah oui. Tant que j'y suis. Apparemment, par défaut, est proposé les logiciels en promenade de dépôt officiel. Mais, regardez bien. Terminal maté. Si je fais snap list, il y a déjà des snaps d'installé. Il y a snapd, bien évidemment. La boutique, software boutique, eh bien c'est un snap. Ubuntu Maté Welcome, c'est un snap. Donc, il y a déjà des snaps d'installé. On va installer ça. On va voir comment ça fonctionne. Ok. Appliquer les changements. Le mot de passe du seigneur. Le seigneur, c'est moi, si jamais. Je ne suis que le seigneur de la pièce où je suis. Voilà. Est-ce que ça fonctionne ? C'est la PIC Package Manager. C'est parce que j'ai mon tapis de souris et ma souris qui se barre. Voilà. Fermé. Au revoir, toi. Bonjour, toi. Ok. Nickel. Ça a l'air de fonctionner. Résidus de configuration. Ah, ben oui. Les langues. On va voir. Donc, j'ai dit. Mais allez, enfin. Dis. Pourquoi tu ne veux pas tout sélectionner ? Bon. C'est rien. On va faire ça. On va faire ça. On va l'appliquer. Appliquer. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Est-ce que l'installation par synaptique fonctionne ? On va voir. VLC. VLC. Il n'y a pas de VLC. Donc, on va faire... Clac. VLC. Évidemment, il est tout en bas. VLC. Clac. Sélectionner préinstallation. Est-ce qu'il va me chercher... Voilà. VLC L10N. Ok. C'est tout ce que je voulais savoir. En même temps. Appliquer. Appliquer. En même temps. Je rappelle le terminal. On va voir si avec les snaps ça va. Donc, je rappelle. Je rappelle. Snap list. Ok. Snap. Installe VLC. Le pass. Voilà. C'est parti. Tu vois. Tu as fini. Tu as fini. Donc, je dois déjà avoir VLC. T'installer. Ok. T'aimes bien respecter. C'est normal. A propos. 3. 0. 9. 2. Et là, on va être à une version 3.10. Avec le snap. Allez, on continue. Utilisateur et groupe. Voilà. Ok. Donc, c'est génial. On peut tout gérer. Avatar. Non. Prénom. Gérer les groupes. Alors. Toc, toc, toc. Welcome. L'écran Welcome. Voilà. Qui est un snap. Introduction. Nouveauté. Il y a tout. Browser sélection. C'est pas mal ça. Oui, voilà. Ça, c'est tout. Alors. Un snap. C'est bon. Enfin, VLC. C'est VLC. Donc, c'est lequel de bon ? Celui-là. Ouais. Il met du temps à se lancer. Ça doit être celui-là. Voilà. Ah non. 3.0.10. Pardon. J'avais dit 3.10. Oui, voilà. Parce qu'on voit que le thème n'est déjà pas respecté. Et on est bien avec la version. 3.0.10. Alors, est-ce que la suppression fonctionne ? Ah ouais. Si je fais un snap list, on voit qu'on a bien VLC. Donc, snap. Remove. VLC. De nouveau le pass. Voilà. On va voir si c'est bon. Alors, via l'écran Welcome, on peut également se faciliter la vie, notamment, Browser Selection. Regardez, Firefox est installé. Il est là. Je le lance. Le voilà en version, 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 et à propos, 76.01. Ok. Mais je peux dire que j'aimerais bien, attention, Chromium. Mais là, il va aller me chercher un snap. Parce que le paquet d'EP est un paquet de transition. Un paquet transitionnel vers un paquet snap. Vous allez voir. Je vais le faire. D'ailleurs, regardez. Attendez. Voilà. On va également. Toi, j'ai plus besoin de temps. Ah ben si, je voudrais bien essayer un truc. Allez. Clock. On va attendre qu'il finisse là. Voilà. Chromium snap. D'accord. Tocounier. On va voir si je fais un sudo apte auto remove VLC. On va voir si la suppression fonctionne bien. Quitter. Ah merde, ben ouais. Oui, ça va. Oui. Ben en fait, il est en attente. Il est en attente. Voilà. Il attend que l'installation du paquet snap se finisse. Voilà. Chromium est installé. Et là, il me demande si je veux bien supprimer VLC. Donc le deb. Oui. On peut voir que l'écran welcome nous dit bien que Chrome est installé. Installons Chrome. Chrome qui lui, on va voir. Ok. Mise à jour du cache. Donc lui, ce sera un deb. Avons-nous VLC. On n'a plus de VLC. Merde. J'ai oublié mon terminal. Terminal. Maintenant, si je fais. Snaplist. Ok, on est revenu comme au départ. C'est bon. Et tout fonctionne. Mais c'est nickel. Chromium. Chromium. Allez, donc ça snap. Mais nous, on n'est pas revenu comme au départ. Qu'est-ce que je dis là, moi ? Parce que là, je dois avoir. Je dois avoir mon ami. Chromium. Ah oui, voilà. Chromium est là. Chromium. Ok, nickel. A propos de Chromium. Par contre, là, c'est un snap. Mais le thème est bien respecté. Oh oh. Il y a des efforts de fait. Alors, Chrome est installé. Ok, on va voir. Ah oui, mais est-ce que ça ne pose pas conflit ? Alors aussi, si je vais sur Internet, voilà, je n'ai pas Chrome, je n'ai pas Chrome, je n'ai pas Chrome. Si maintenant, attendez, attendez, si je fais ça, 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 on va attendre, on continue en vitesse. Chromium, ok. Donc, lui, normalement, il est en train de le... Bizarre, ça. Suppression des paquets, suppression... Ok, c'est bon, je vais chercher un... Je m'amuse avec, aujourd'hui, j'ai envie de m'amuser. Je la tortille dans tous les sens. Et on va voir si elle tient... Allez, ok. État, résidu de conf, ok. Clac, clac. Appliquer, appliquer. Ok, on est bon. Allez, réinstalle-toi mon coco. Alors, je continue en vitesse, etc. Adaptateur Bluetooth, affichage, clavier, disque. Ah, disque ! Mon petit utilitaire préféré. Non, je l'aime bien, parce que si on va dans le paramètre du disque, on peut activer le cache en écriture. Voilà. Attention, ce n'est pas bien d'activer le cache en écriture sur un disque SSD. Il faudra que je vous montre. J'ai un disque, un disque SSD, un des tout premiers, ATA, de 2010. Il y a un secteur défectueux, et il fonctionne toujours. Nickel. Il faudra que je pense à vous le montrer. Ok, c'est bon. Gestionnaire Bluetooth, gestionnaire d'énergie. Moi, là, donc, sur secteur général. Tiens. Bon, Chrome, est-ce que tu es là ? Eh bien, non. Ah ! Mais enfin. Attendez un peu. Mais il ne m'a pas viré le snap, hein. Allez, dis ! Il ne m'a pas viré le snap. Snap list. J'ai toujours Chromium, dit Snap. Donc, attention, sur l'écran, welcome, moi. Au revoir. Snap. Remo. Chromium. Ok. Welcome. Au revoir. Alors, de GTU. Pilote additionnel, on a déjà vu. Raccorcier clavier, son, souris, date et heure. Configuration du pare-feu. Je ferai une vidéo dessus. Comment configurer le pare-feu, surtout pour ce réseau local. Enfin, on verra ça. Servant dans la terre. Apparence, bon, on a vu. Apparence. J'ai vu thème, mais il y a arrière-plan. Police. Interface. Ok. Donc, montrer les icônes dans les menus. Afficher les icônes dans les boutons. Je ne saurais pas tout voir. Et de la partie maté-tweet-tool. C'est génial. Voilà. Maté-tweet-tool. Maintenant, ça fait doublon. Maté-tweet-tool, je fais un peu doublon. Concernant certains aspects. Ok. Il y a certaines des options ici. Vous allez retrouver de toute façon là-dedans. Bon. Alors. Snap list. Qu'avons-nous ? Core. GTK, Command Time, Snap Day. Ok. Là, on est revenu bon. Ok. D'accord. Ça va. On est bon. Ok. Stop. 820. Ça va encore. Donc. Oui. Maté-tweet-tool. Afficher les icônes sur le bureau. Boum. Il n'y en a plus. Boum. Il y en a. Je veux ordinateur, corbeille, réseau. Ou je ne veux rien du tout. Mais je veux quand même les icônes sur le bureau. Tableau de bord. Alors, tableau de bord. Ben voilà, c'est tableau de bord. Activer le doc. Ah ok. Oui. Mais voilà. Mais ici, je vais pouvoir choisir mon profil contemporain. Validé. Hum hum. Ok. Cupertino. Validé. Hum hum. Avec Planck qui fait son apparition. Cupertino. Famili. Famille. Familiers. Ok. Mutini. C'est pas Unity là ? Apparence Unity ? Si. Voilà. Et merde, il y a tout qui s'est barré. Toi, je ne veux plus te voir. Ah, voilà. Netbook. Beaucoup plus petit. Voilà, plus fin. Et qu'une barre pour les petits écrans. Panthéon. Ah, Panthéon. Panthéon. Rien de demande. Voilà. Traditionnel. Traditionnel. Ok. Euh, ouais. Ben, écoutez, je vais remettre, je ne sais plus moi. C'était celui-là ? Je ne sais plus. Moi, je crois que c'était celui-là. Alors, bien entendu, afficher les menus des applications, afficher les menus des emplacements. Enfin, voilà. Vous pouvez tout personnaliser. Afficher, activer l'affichage tête haute. Activer le terminal déroulant. Ah, ben ça, ben voilà. C'est en fait, ça doit être Gwek. Est-ce qu'il est là ? Non, mais ça doit être lui. Ou un semblant, ou un autre. Ok. Activer les animations ou pas. Regardez, regardez bien. Oh, des animations. Si je fais ça, il n'y a plus d'animation. Ha, ha, ha. Ne pas afficher le contenu des fenêtres lors de leur déplacement. Contenu. Pas contenu. Comportement des fenêtres. Activer le magnétisme. Regardez bien. Elle se colle. Là, elle ne se colle plus. Ok, voilà. Apparence, à droite, détection. Enfin, voilà. Ça, c'est Matty Tweak Tool. Menu principal. Personnaliser son menu. Important. Les fenêtres. Donc, c'est le gestionnaire de fenêtres. Activer le gestionnaire de fenêtres avec composition logicielle. Sans composition. Regardez, il n'y a plus d'ombrage aux fenêtres. Il n'y aura plus d'effet de transparence. Ok, si je fais Alt Tab, voilà ce que ça donne. Et sinon, je peux désactiver les vignettes dans Alt Tab. Les vignettes, ça, on aperçut en fait. Comportement, placement, voilà. On ne va pas tout voir. Il y a de trop. Notification d'événement. Aperçu, voilà. Économiseur d'écran. Voilà. Donc, si on fait aperçu. Oh, que c'est beau. Application d'émarrage, important. Voilà ce qui démarre. Donc, l'appeler Blue Man, gestionnaire Bluetooth. Appeler fil d'attente pour l'impression. Gestionnaire d'énergie. Ah, c'est Tilda. Voilà, c'est Tilda. Oui. Ok. Vbox Client. D'accord. Application préférée. Donc, on peut choisir son navigateur web par défaut. Client de messagerie. Messagerie instantanée, mais il n'y a pas de logiciel d'installer. Prévu à cet effet. Visionnaire d'image. Lecture multimédia. Lecture vidéo. Ah, c'est Celluloid. Voilà, on peut, voilà. Éditeur de texte. Émulateur terminal. Gestionnaire de fichiers. Donc, c'est Kaja. Calculatrice. Calculatrice maté. Bureaux. Donc, visionnaire de documents. Traitement de texte. Ce sera LibreOffice Writer. Feuille de calcul. LibreOffice Calc. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Ah, là, c'est. C'est le gestionnaire. C'est le gestionnaire de paramètres de Kaja. Kara. Outils d'accessibilité. Paramètres d'onboard. Prise en charge des langues. À propos de moi. Voilà, on a tout vu. Question logicielle. Qu'avons-nous ? Accessoires. Backup. C'est déjà DUP. Est-ce que c'est déjà DUP ? C'est déjà DUP, ça ou pas ? Oui, c'est déjà DUP. Google Drive. Ok, nickel. C'est déjà DUP. Alors, capture d'écran. Gestionnaire d'archives en grappa. Outils de recherche maté. Ah. Ah, ouais, ouais, mais... Fichier, hein. Outils de recherche fichier. Pas logiciel, puisqu'il y a le menu ici. Suis-je bête ? Password et key. Plan, qu'on l'a vu. Pluma, éditeur de texte simple. Ou avancé, peut-être. Ou un peu avancé, on va dire. Redshift. Ah, redshift. Lance-toi, mon petit ami. Ah, mais il est là. Activer. Lancement automatique. Et là, si on va sur info. On a des infos. Voilà. Donc, il est bien actif. Vous ne le verrez pas. Moi, je ne le vois pas encore. Hop, hop, hop. Et. Voilà. Administration. On a tout vu. Bureau. Ah, ben, on a la suite libre-office. Voilà. En version... En version 6.4.3.2. Il nous manque base de données. Voilà. Writer. Le thème est pas mal du tout. Donc, bureau, on a tout vu. Graphisme. Tout, 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 tout. Shotwell. On a quoi ? Visionneuse d'images matés. Hair of matés. C'est presque hair of tiger. Voilà. Voilà. Ah, ouais, les boutons. Ah, les boutons sont là-bas. Je me suis trompé. Alors, Internet, donc, transmission. Firefox, on l'a vu. Outils système. Outils système. Analyseur d'utilisation de l'espace disque disponible. Donc, c'est notre ami. Ben, c'est notre ami analyseur d'utilisation des disques. Voilà, tout simplement. Hop là. Alors, on continue. Donc, gestionnaire de fichiers. Kara ou Kaja. J'en parle depuis le début. Ah, G2B. Donc, le gestionnaire de paquets G2B pour GDBian et de la partie. Maté. Disque image menteur. Ok. Moniteur système maté. Oui. Mais nous avons aussi, je pense, le moniteur. Ah, non. Ok. Mais j'aime pas, moi, ça. Attendez. Ah, ben si, voilà. Ok. Préférence. Ok. Ok. J'accouille. Ok. On peut fermer tout ce bordel. Voilà. Tiens, t'en as peu. Je me dis que non. J'avais oublié. Je ne sais plus si Compise était de la partie ou pas. Ok. C'est bon. Donc, pilote additionnel, on a vu. Bon, on a vu, en fait, tout ce qu'il y a dans la préférence. Sur les vidéos, qu'est-ce qu'on a ? Celluloïde. Eh bien, celluloïde, eh bien, il fait le taf. Il est tout simple, mais il fait le taf. Voilà, 0.18. Euh, tout, 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 sur la vidéo. Withembox. Et nous avons notre ami. Ce qui est. Cheese. Oh, yeah. Est-ce que ça marche ? Si je fais... Alors, tac. Non. Ça, périphérique. Pouk, pouk, webcam. Ah, si je fais ça. Voilà, ok. Hop. Non. D'accord. Périphérique. Non, ok. Je vais faire autrement. USB, webcam, je déconnecte. Périphérique, webcam, je déconnecte. Périphérique, USB. Logitech. Voilà, vieille site. Ah, pourtant, elle vient de s'enclencher. Ah, elle vient... Elle s'est allumée. Elle s'est allumée. Ah, merde, c'est con. Elle s'est allumée, je vous jure. Bon, alors, périphérique, USB. USB. Au revoir. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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